M. le député de Laurier-Darion. M. le Président, et après le secondaire, le ministre de l'Enseignement supérieur a déclaré son intention d'imposer au collégial un cours d'histoire national obligatoire. Après avoir promis une démarche rigoureuse où il ferait intervenir plein de gens, voilà qu'à la veille du Conseil général du PQ, le ministre disait s'arranger pour que le dossier avance au plus vite, inquiétant venant de celui qui a déclaré publiquement que les patriotes étaient « justes au Bas-Canada ». M. le Président, le ministre peut-il enlever son chapeau de militant péquiste et prendre des décisions au nom de tous? M. le ministre de l'Enseignement supérieur. M. le Président, les patriotes, il y en avait au Bas-Canada et au Canada, très important, absolument. Et les patriotes ont lutté, ont lutté pour un Parlement responsable. Et il y avait des Irlandais, il y avait des Canadiens français, il y avait des Canadiens, n'oublions pas ça, du Bas-Canada et du Haut-Canada. Il ne faut pas oublier ça. C'était des patriotes. Et de parler des patriotes, ce n'est pas faire de la politique. On le sait tous. Quand nous sommes chanceux d'avoir des ancêtres qui se sont battus pour la démocratie et un Parlement responsable, toutes les nations du monde rendent hommage aux patriotes. Et j'espère que nous allons tous le faire dans les prochains jours, en fin de semaine. Merci. Deuxième complémentaire, M. le député de Laurier-Dorion. M. le Président, je suis content de savoir que le ministre s'est corrigé après ses déclarations publiques erronées de l'autre jour. Après avoir coupé 22 millions au cégep, on voit que, pour le ministre, la propagande n'a pas de prix. À l'écouter, on est rendu à se demander si sa biographie de Jacques Parizeau ne s'ajoutera pas dans nos cégeps comme lecture obligatoire. Est-ce qu'un ministre peut aujourd'hui nous assurer qu'il ne se servira pas de nos cégeps pour faire de l'endoctrinement péquiste? M. le ministre de l'Enseignement supérieur. L'histoire du Québec doit être enseignée. J'aurais aimé que mon vis-à-vis critique l'initiative du gouvernement fédéral, qui a évoqué la possibilité de rentrer dans nos salles de classe pour amener sa vision de l'histoire canadienne. Ça, c'est notre responsabilité au Québec, et je suis sûr qu'on est tous d'accord avec ça. Il y a une expertise, il y a des comités, il y a des professeurs, il y a des facultés d'éducation. Nous allons nous occuper de nos cours d'histoire. Et le libre savoir existe. Plus il y a de contenu, plus il y a de faits, plus on amène nos jeunes à développer un sens critique. Et nous devons bien assumer notre passé pour se donner un bel avenir. Merci. Merci.